Salut tout le monde et bienvenue pour votre second épisode de notre série sur Dragon Quest Monsters, le prince des ombres. Et dans le précédent épisode, j'ai expliqué pas mal les bases de gameplay de l'univers, ainsi que les liaisons que ça avait avec les autres Dragon Quest Monsters, Monster Joker, mais aussi Dragon Quest 4. Donc là, on est sous les opus principaux. J'espère que ce premier épisode vous a bien plu. En tout cas, aujourd'hui, on va continuer, il va se passer des choses. Là, on avait fouillé dans une zone qui s'appelle les plaines, tout simplement, avec les saisons. Il y a les changements de temps, il y a la nuit, il y a le jour, il y a pas mal d'objets à récupérer, pas mal de monstres aussi qu'on peut croiser. Et ici, on se retrouve au garde de monstres, celui qui garde les monstres qui sont envoyés en boîte. Et comme vous pouvez le voir, j'en ai vraiment pas mal, même dans l'équipe secondaire. Et pour le fun, je les ai redommés avec les noms de certains créateurs sur l'univers Dragon Quest, mais pas que, aussi des amis ou encore des noms assez simples pour les monstres. Ici, nous avons Zellamilon, Dracuvol, Kalamazozo, Glutupa, les noms me font rire quand même, Pipérédox, Raskas Modor, Papopou, Silver, juste ici, Fuligrons, et enfin, les monstres que vous connaissez, qu'on avait chopés lors du premier épisode, Petit Punk, Gultras et KFC. Donc voilà mon équipe secondaire, je vais laisser tel quel, je vais laisser les autres en boîte, mais je voulais au moins vous montrer tout ça. Voilà, on doit parler à Papi, et pendant qu'il discute avec nous. Ouais, Andréa m'a dit que t'es un meneur de monstres très prometteurs, donc j'ai refouillé la zone, avec les plaines pour aller récupérer les objets avec toutes les différentes saisons. J'ai tout chopé dans le moment là-haut, ainsi que les recueils de monstres que vous avez vus. Est-ce qu'on tient toujours à se venger ? Bien sûr ! Attends, je crois que j'ai la solution. Ah, et ben, dis-nous tout Papi, tu vas devoir anticiper à ta première méga baston de monstres ! Ouh ! Donc ça, c'est quelque chose de récurrent dans les Dragon Quest Monsters. Et mon sœur Joker, ce sont l'arène des monstres, il y a une grosse ville nommée Chandor. C'est là que les meneurs de monstres viennent montrer ce qu'il valait au combat. Est-ce qu'on est partant ? Bien entendu, en plus, je les ai XP, ils sont au niveau 5 à peu près. Ça devrait le faire avec mes mobs que j'ai actuellement. Il y a du soin, il y a des sortilèges, il y a de l'attaque physique, il y a tout ce qu'il faut. Et le téléportail qui pourra nous mener directement à Chandor, à l'arène des monstres. Ce qui va être la suite, tâche d'arriver en tête de la catégorie G. Non, ça ne devrait pas être un problème. Allons voir. Allez, je vais y mettre sa coche ! Je n'ai pas fait attention, mais... Ça fait comme avec des dents, des crocs. Allez, on y va ! Colisée de Chandor, vestibule. Le colisée, là, on pourra faire toutes les arènes de monstres. Il n'y aura pas qu'ici. De toute façon, on le sait avec le jeu. Alors, ça va se concentrer pas mal sur ça, mais pas que non plus. Il y a de l'histoire. Il y aura d'autres combats. Des boss. Des petits monstres qui seront des amis comme lui. Voilà, et j'en passe. On va pouvoir encore fouiller, on va le faire. Je vais récupérer les objets qui traînent. Là, on a un coffre. Allez, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Un remède puissant ! Meilleur que l'air médicinale, ça soigne bien mieux. Ça, c'est vraiment cool. Et j'ai vu qu'il y avait des jarres aussi. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas vraiment à tout fouiller. Tout détruire. On s'en fout, on pile les gens. On est comme ça. Bon, Saro, c'est un méchant de l'univers Dragon Quest 4. Mais pas que. C'est aussi autre chose. Mais dans tous les Dragon Quest, même si on est le héros, on est gentil. On peut dévaliser tout le monde tout de même. Ça ne change rien. Attends, là, je vais fouiller dans le colisée, là. Ouais, c'est bien le cas. Alors, je vais juste récupérer cet objet qu'il y a là. Tac. Une graine de force. Très utile. Je crois que je vais garder mes graines pour plus tard. Quand on évoluera nos monstres, je préfère leur donner à cet instant-là. Parce que si je les donne tout de suite, bon. Ils ont très peu de puissance. Ça ne changera pas grand-chose. Là, on voit qu'il y a un combat qui se fait. Allez, on détruit ça. Donc, un bout de caillou. Je n'ai pas tendu un drôle de bruit. Bon. Alors, ça, c'est la banque. Mais pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps, vous savez que je déteste la banque et je ne laisse jamais mon pognon. Si jamais je perds, tant pis. On perdra le fric avec. Au moins, ça a un peu plus de difficulté. Alors, je vais parler à toi avant. Non, ça ira. Nous, on connaît la méga baston. Comment ça fonctionne. On va passer derrière. Si on peut se mettre ici. Voilà, je vous rejoins, mesdames. Je vous accueille aussi pour la méga baston. Préparez-vous avec vos monstres démoniaques. Personnage très stylé, quand même. Allez. On y va, on arrête les plaisanteries. Tu nous vends le coin, mon mignon ? Viens me voir si tu veux t'inscrire la méga baston de monstres. Ouais, c'est ce qui m'intéresse. Le rang G. Le rang le plus faible, mais... On n'est pas rien. Il va falloir payer. Non, c'est gratuit. C'est gratuit. Non, c'est 10 pièces d'or. Ok, c'est pas gratuit. Excuse-moi. J'ai parlé un peu trop vite. Et on y va pour notre première méga baston. On a déjà fait des combats normaux contre des monstres simples dans la plaine. Mais là, c'est un truc déjà avec beaucoup plus de défis. Sachez qu'on ne peut pas donner d'ordre dans les arènes. Donc, c'est seulement mon monstre qui décide. Et c'est pour ça que les tactiques, c'est super important. Bon, par exemple, les personnages en arrière ne sont pas très très beaux. Mais ça, c'est pas grave. C'est parce qu'il nous intéresse le plus dans le jeu. Son adversaire est lui aussi. Son adversaire est lui aussi à nouveau venu de l'arène. Un aspirant guerrier connu par ses bonnes manières, c'est Romuald. Il est énorme, son monstre. Ça a l'air d'être bien sympa. C'est parti pour le premier match. Combattez ! Allez. Est-ce que ça va bien se passer ? On va voir ça. On va vérifier les tactiques de chaque monstre. Voilà, tactique. Glutras, tu vas passer en... Soin avant tout, si jamais. KFC sans pitié. Ou sable de l'ennemi. Sable de l'ennemi, puisqu'il a pris ce casque. Ça peut être bien. Fuligrons, il va frapper. Et petit Punk, il va frapper aussi. Et on va faire ça. Il y a une option. Pareil. On peut modifier quelle attaque, quelle compétence ou sortilège. Ils utilisent plus, moins ou pas du tout. Ça, au moins, c'est bien. Bon, pour le moment, ça a l'air de bien se passer. Une danse sensuelle, il nous a bloqués. Ok, il m'a bloqué trois monstres. Étourdis. Donc, on perd un tour, quasiment. Mais ça va. On subit quasiment pas de dégâts. Flamme. Bram. Allez, hop. La faiblesse. De toute façon, j'ai pas mal de PM avec mon petit Luan. Et le premier est gagné. Voilà. Avec un niveau 5. Yes. Le charmant changer remporte le premier combat. Mais bien sûr, ce n'est pas terminé. Parce qu'il y a trois combats à faire. Et là, on va affronter Oncle Rouge. C'est Roro, c'est GG. Avec des monstres à grandes oreilles. En vrai, il a deux monstres qui se ressemblent. Et les deux autres aussi, ils se ressemblent. C'est rigolo. Alors, bien sûr, il y a des mobs que je n'ai pas croisés encore. Bien entendu. Bon, je leur fais confiance. Ah, apparemment, on est soigné entre chaque combat. Donc, ça, c'est nouveau. C'est une facilité. De toute façon, on connaît. Avec les jeux de maintenant, la casualisation. On a de plus en plus la confusion. J'ai trois monstres qui sont confus. Eh bien, dis donc. Je n'ai pas de chance au niveau des alterations d'état. Je prends très cher. Bon, ce n'est pas grave. On frappe. On bourre. Voilà. Et on se remet. On se remet nos propres dégâts. Avec le plus recruté. Parce que même le début, quand on recrute les monstres, les plaines, ce n'est pas non plus le plus compliqué. On va voir au fur et à mesure. Moi, j'aime bien quand il y a un peu de difficulté. Vous allez me le dire dans les commentaires. Qu'est-ce que vous kiffez dans un jeu vidéo que ce soit très difficile ? Bon, ça, ça va être super art, les gens comme ça. Assez difficile. Donc, il faut quand même qu'il y ait un minimum de difficulté moyen, facile ou très facile. On ne se fait pas chier. Alors, on va plutôt dire ce que vous préférez que ce soit difficile, donc avec une bonne difficulté, que ce soit une difficulté assez normale ou que ce soit vachement simple et on ne s'en va être pas trop la tête. McBarbak. Ok. Alors voilà, j'attends vos réponses en commentaire et puis à voir c'est quoi vos préférences. Moi, j'attends qu'il y ait un minimum de difficulté. Enfin, il faut savoir qu'il y a certains jeux, quand ils mettent des modes de difficulté, quand on met en mode difficile, c'est vraiment très difficile. On peut trop exagérer. Et quand on met en mode normal, c'est trop facile. Donc, il n'y a pas d'entre-deux, c'est chiant. Allez, flamme ! Ouais, on est bien soigné à chaque fin de combat. C'est le jeu, on prend. De toute façon, en plus, j'ai mon petit lion avec premier secours, donc ce n'était pas vraiment un problème. D'ailleurs, je ne crois pas en avoir parlé, mais là, on ne voit que des monstres à une place. Mais dans cette puce-là, on peut avoir aussi des monstres avec deux places. Ses prédécesseurs, lui, faisaient une, deux, trois ou quatre places. Ça dépendait. Parmi monstre joker 1, où tous les monstres étaient une place, mais là, c'était complètement abusé. Donc, à voir pourquoi. Est-ce que c'est un nerf ? On le verra bien plus tard. Et c'est gagné, en tout cas ! La base de monstres ! Ce rangé est fini. C'est une win. C'est incroyable, quand on t'attend, le gagnant de la catégorie G est... Merci bien, merci bien. Remettre puissant. Petite récompense. Oui, un événement très spécial. Quel est-il ? Donc moi, je sais c'est qui. Je vais dans la quest 4. Je vais dans la quest 4. Faut savoir que les humains détestent les elfes. Et en contrepartie, les elfes aussi détestent les humains, au final. Mais c'est de leur faute. Oui, quand elles pleurent, ça fait des cristaux, des diamants. Donc maintenant, ils veulent la forcer à pleurer. Aïe, aïe, aïe. L'avidité des êtres humains. Leur stupidité. Tu vas pleurer, elfes de valeur. Si tu vas pas verser de l'arme, ce sera la planche. Ah ouais, pour ce début, il y a quand même pas mal de... On va dire de violences, malgré tout. Oh bébou. L'arme de rubis. Voilà, t'es content ? T'as fuité le moustache. Eh oui. Impossible d'avoir les larmes de rubis. Vas-y, casse-toi, casse-toi, cours. Eh mais notre elf, elle en a profité pour s'enfuir. Attends un peu que je t'attrape. On a vu ça. Eh déjà, là, lui. Ah oui, toi, là, elle a des bonnes guiboles. Et il n'y a aucun respect. Approche gentiment. Comme une brave petite elfe. On est limite sur la perversion en plus. Oh là ! Il y a quelqu'un ? Viens ensemble au... Au méchant dans Hercule. Avec la flamme sur la tête. Je crois que c'était Hades, de toute façon, le nom. Coucou. On est là pour t'aider. C'est toi, c'est toi qui a fait ça ? Oui. Oh non, c'est horrible. Comment as-tu pu le faire souffrir ainsi ? Les humains sont des créatures de la déesse. Tout comme nous. Mais eux te font souffrir. Donc, voilà. Quand je l'appelle, nous autres créatures de la forêt n'avons pas besoin de nom. Et ton nom sera comme tes cheveux. Est-ce que ça te va ? Est-ce que c'est tout bon ? Quoi ? Rose ? Oui, c'est ce que j'ai dit. Ça tombe bien. Cela vient du nom du village où l'on t'a si bien accueilli. C'est ça qui m'a rendu soin, c'est que c'est aussi sa couleur de cheveux. Oh, un petit diablotin ! T'es désolé, elle n'a rien pu faire. Tu es blessé. Je n'ai rien. Je ne voulais pas te faire peur. Ah, et toi, comment t'appelles-tu ? Ah, jito. Quel personnage singulier. On peut le voir quand même, qu'il y a un petit truc qui commence. Mais Rose ! Rose, je m'appelle Azuzote. En santé. Izozote. Et moi, viens, je m'appelle Rose. Tu m'as sauvé. Je t'en prie, perds-moi de rester à tes côtés. Oui, c'est si soudain, mais bon. On va réfléchir, on va réfléchir. Hein ? Comment ça ? Va-t'en. Ne dis pas cela, votre hâtesse. Plus on est fou, plus on rit. Nous allons bien nous amuser tous ensemble. J'en suis plus heureux. Je t'en prie, je saurai me rendre utile. Promis. Tu ne le regretteras pas. Quand ces humains m'ont enlevé, j'ai cru que c'était la fin. Mais tu m'as sauvé. J'ai une dette envers toi. Oh, bon sang, oh non. Je me suis un peu emballé, hein. J'ai honte. C'est vrai qu'il y a une espèce de lenteur dans les personnages. La façon de s'exprimer, de bouger, etc. C'est vrai que vous avez trouvé très vite, au final. Donc, en vrai. J'avais l'air pas mal comme voyageur. Les gens m'ont dit que tu cherchais le sort qui te frappe, je me trompe ? Tu sais, les elfes sont les plus à même de briser une malédiction. Je peux t'aider à trouver un remède. Je vais encore réfléchir. C'est vrai, et c'est pour ça que tu dois m'autoriser à rester. Je t'en prie, dis oui. Allez, oui, Rose. Voilà, on a un homme facile. Ok, sous légement, tu ne le regretteras pas, tu verras. Ils ont leur histoire dans Round Quest 4. Quelques jours plus tard. Mais on rappelle, c'est un passé, une histoire alternative. Donc, ce qui se passe ici... C'est un rapport aussi avec ce qui se passe dans Round Quest 4, mais ça n'influe pas vraiment. C'est très particulier. Que se passe-t-il, Rose ? Les humains, ils ont failli me voir. Oh ! Oh, ça va vite, les constructions, ici ! Est-ce qu'il est ? Tout ça, rien que pour moi ? La tour de Rose. Elle est super haute. Comme dirait Aglubère, elle est super haute. Ok, ça m'a l'air tout cosy, tout ça. Allez, on voit l'intérieur. En vrai, on la met bien. Entendu. Je ne sortirai pas de cette pièce sans autorisation. Enfin, je suis quand même très heureuse. J'ai vraiment de la chance d'être à tes côtés. Ne vous faites pas, vous avez la compagnie. Je reste avec vous. Oui, merci. Et du coup, moi, ça me dit forcément pas mal de choses. Ce qu'on voit, ce qu'on entend. Pour toujours et à jamais. Oh là là. Oh, puis, regarde. Cette bouille. Comment tu ne veux pas craquer ? Vous avez désormais accès au contenu suivant. De nouveaux objets ont été ajoutés à votre inventaire. Choix du Prince. Les tenues suivantes sont désormais disponibles. Vous les trouvez dans la sélection des objets clés du menu Objet. Pour les revêtir, utilisez-les comme d'après l'objet Paléto-Gothique-Grenat. Le Topidum est désormais disponible. Donc ça, voilà, les DLC. Adressez-vous à Vitotope dans l'abri de l'enclos. Comme sans tirer de taille, alors relever le défi. On peut le faire tout de suite ? Tenues ajoutées. Tenues gothiques. Gambert vient d'arriver dans l'enclos et son fort rétor est ouvert. Entraînez-y vos monstres au combat. Et enfin, tenue de pâtissier. On va discuter avec les vitotopeurs dans l'enclos pour commencer à ouvrir des mâles à malice. On va aller voir ça, hein. Armure monstrueuse. Et bon, on va aller voir. On va aller voir au niveau des objets, tout ce qu'on m'a donné. Alors ici, on a les graines. Tenues de tous les jours. Ok, je la porte déjà. Tenues de pâtissier. Ouais. Non merci, c'est pas pour moi. Tenues gothiques. Ça va. Moi, un fan des poils autour du cou. Armure monstrueuse. Bon, ça, c'est énervé. C'est très énervé. Et enfin, paléto gothique grenat. D'accord. Je vais peut-être garder celui-là, en vrai. Bon, pareil. On va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de cette tour. La tour de rose. Et après, on ira voir aussi la boîte à malice, etc. Là, apparemment, on va nous parler pour le wifi. Vas-y, raconte-nous un petit peu. Je peux faire jouer en réseau pour te mettre en contact avec la crème de la crème des bonheurs de monstres. Et oui, puisqu'il y aura du PVP. Donc, du pur 1v1 contre d'autres personnes. Il y a un magasin en ligne. Qu'est-ce qu'il y a un magasin en ligne ? Ok, ouais, bon. Plein de petits trucs. Donc, les combats en ligne, voilà. On combat une autre personne du monde entier. On peut aussi inscrire son équipe et combattre des équipes comme ça, tout simplement. Et à voir pour... Si on peut faire des échanges. Donc là, pour le moment, très peu d'utilité. Donc là, tout ça sera à revoir. En revanche, ici, ça va être intéressant dans quelques épisodes. Puisque, ici, on pourra faire nos premières synthèses. Les synthèses, c'est les fusions de monstres pour qu'elles deviennent bien meilleures. On a un vendeur d'objets. Ici, la trésorerie, mais ça ne m'intéresse vraiment pas. Ok, je ne peux rien faire ici non plus. On va aller à l'enclos. On peut se téléporter directement. Enclos. Est-ce que le plafond me fait me cogner ? Non, il l'a retiré. C'est une touche humoristique que j'aime bien. En vrai, quand ils ont mis dans les opus. Mais... Pateron de Quest XI, ils l'ont enlevé. Et les monstres sont juste là. Alors, on va tester lui, par exemple. Laisse-moi te faire parler des Marielle. Une fois que tu auras récolté ton prix, tu devrais attendre un peu avant de pouvoir en obtenir davantage. Les objets de 3 à l'intérieur sont issus d'une liste déterminée dans les compenses. Tu veux savoir à l'avance. Tu vas trouver, je t'invite à les jeter un coup d'œil. Quand tu auras reçu tous les objets d'Alice, celle-ci sera actualisée avec une nouvelle sélection de l'eau. Ok. On va exploiter. Objets disponibles. 5 gigos. 3 super graines de vie. 5 élections de sage. 3 balles bonus. Ça va, ouais. Incluant un gludex de métal. Oh là là. Il y a tellement de... Des trucs... De fous. En termes d'objets. Ou rien. C'est... 5 gigos. Ou c'est dans l'ordre. 5 gigos. C'est bien pour le dressage. Mais c'est pas fou. Et pareil, on aura ces choses ici pour les entraînements et tout. Des donjons, des donjons comme s'il en pleuvait. Donc là, ça va pas nous intéresser. Mais peut-être que... Plus tard... On ira voir un petit peu ce que ça donne. Ah, il y a... Il y a des étoiles en plus. Entraînement de niveau S. Monstre de rang S uniquement. Monstre de rang G uniquement. Monstre de la famille des morts vivants. Donc nous, on pourrait faire celui-là en vrai. Et le petit dernier se trouve... Juste là. Mr. Top. Et oui. Je m'appelle la Vito Top. Ah, c'est pas Mr. Top. C'est Vito Top. C'est moi le patron. C'est moi. Je l'ai appelé le Topidum. Tout juste le type de monstre que tu as déjà eu dans ton équipe. Ok. Donc ici, on pourra recroiser tous les monstres qu'on a dans notre équipe. Mais par contre, on pourra avoir de meilleurs rangs. Ou de meilleurs niveaux pour les monstres. De ce que j'ai compris. Et bien sûr, on va pas rentrer. Puisqu'il y aura pas mal de choses à faire. Et nous là, pour cet épisode, bah écoutez, on va s'arrêter là. Donc au final, bah on arrose avec nous. On a débloqué les trucs du DLC. Donc c'est tout de suite au final. Je m'attendais à vraiment beaucoup, beaucoup plus tard. On a fait localiser des monstres. Donc on voit un peu ce que ça a donné l'arène des monstres. Et par la suite, et bien on continuera l'aventure. Je pense qu'on verra d'autres choses. Et puis, plus on avance, plus on s'approchera des synthèses. Et là, ça va devenir encore plus intéressant. Merci de m'avoir regardé pour cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. pour être au courant des prochaines sorties. A laisser votre plus grand pouce bleu sur la vidéo. Ça soutient énormément. Pensez-y. C'est extrêmement important. Je vous fais des bisouilles. Des keys of care. Merci encore une fois d'être présent pour cette série-là. Cette série découverte. Et cette série suivie sur YouTube. Et à la prochaine. C'était Agi. Salut ! Sous-titrage ST' 501